Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 8 septembre 2015. Avec une séance aujourd'hui dont on a cru qu'elle allait nous aider un petit peu à repartir vers le haut. Puisque dès le début on est reparti à la hausse après une ouverture en hausse. Puis finalement on a clôturé juste sur la zone de résistance ou de support qui est du coup devenue support à 4598 points. Donc on clôture à 4598,26. On gagne 1,07% sur cette séance. Presque 49 points gagnés par rapport à la clôture d'hier. Et on entretient un petit mouvement. Alors globalement on reste ici dans une phase de stabilisation. Donc on a toujours ici cette phase accélération baissière, exagération ici, rebond technique et stabilisation. Donc comme je l'indiquais hier d'un point de vue qu'au moyen terme ici on est ici sur une phase d'accélération baissière. Avec rupture d'un précédent point bas significatif. Rebond technique qui n'est pas très puissant puisqu'on ne dépasse pas le retracement des 61,8% sur la phase directe et sur la phase globale. Et on se stabilise ici. Alors plus on va se stabiliser, plus on va favoriser ici la poursuite du mouvement baissier. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il devait y avoir rebond, on est ici sur des points bas. Donc s'il y avait des investisseurs qui étaient attirés par des prix, je dirais l'indice et la somme des actions qui le composent pondérées par leur valorisation etc. Il y a des bonnes affaires sauf que la conjoncture macro ou micro ou géopolitique laisse des inquiétudes. Donc les investisseurs ne rentrent pas. Mais s'il y avait le moindre signe d'un possible retournement, les investisseurs seraient déjà rentrés et on aurait eu un mouvement ici de rebond beaucoup plus marqué. Là on plafonne sous cette zone ici des 4690 points. C'est assez mauvais signe pour la suite. Le fait que l'on vienne ici, que l'on commence à marquer un point haut et puis que l'on redescende ici sur cette zone de support, montre que même ici si on a un premier élan, on reste ici dans une phase de neutralisation. Alors du point de vue de la structure de cette bougie, on a donc très peu de corps et une ombre haute fortement développée. Normalement c'est une structure en étoile filante mais on ne va pas valider l'étoile filante puisque pour être significative, il faut que cette toile filante arrive au sommet d'une tendance haussière. Alors on n'est pas du tout en tendance haussière. On n'est pas au sommet puisqu'il n'y a pas inscription d'un nouveau point haut sur cette bougie. Donc voilà, c'est une phase de stabilisation, de neutralisation. Une bougie assez faible, si j'ose dire, dans sa structure du fait de la taille du corps par rapport aux onres. Donc bougie d'hésitation. Du point de vue des indicateurs, on a une configuration qui est stable. Donc RSI stochastique neutre, le MACD plutôt haussier et des volumes en baisse. Donc là on est vraiment dans une phase d'attente. Je vais renouveler, je dirais, les commentaires par rapport à la configuration technique telle qu'ils étaient hier. Tant qu'on est dans cette zone ici, 4496, 4680 points, on est vraiment dans une phase de neutralisation. Il faudra vraiment sortir de l'une ou de l'autre de ces zones pour vraiment reprendre un mouvement directionnel significatif. Là on est vraiment dans une phase de neutralisation. On confirmerait une belle dynamique haussière en dépassant ici 4780 points. Et à la baisse ici, cette zone ici, l'intermédiaire des 4430 points pourrait marquer une phase d'accélération. Mais tant que l'on est ici dans ce range, donc le range défini ici par cette zone à 4690 points et ici à 4496, 4500 points, et bien c'est vraiment la neutralité qui domine et donc énormément, effectivement, énormément d'hésitation. Alors on avait déjà rencontré ce genre de configuration. Vous m'aviez dit que vous aimez bien ce genre de, voilà, on avait ici donc cette phase de baisse. Donc là on est en août 2011, cette fameuse phase de baisse, beaucoup d'analyses comparent avec ce que nous avons aujourd'hui. Et donc la configuration, elle est similaire par rapport à ce que nous avions eu ici. On voit bien ici donc la phase d'exagération, le rebond technique et ici la phase de neutralisation. Voilà, elle était ici, alors elle était beaucoup plus courte. Et ce que l'on voit c'est que, eh bien, phase de neutralisation assez peu marquée, on voit le rebond ici reste limité. On reste ici sous une zone qui était une zone majeure à l'époque, on le voit bien, un franchissement sur gap comblé. Ici ensuite cette zone avait été validée d'ailleurs comme zone de résistance. Et on voit bien que suite, donc la configuration elle est identique dans le sens où on a une forte baisse, on a un faible rebond et une phase de stabilisation. Eh bien derrière, on était venu ici sur une petite phase de baisse, même si ça n'avait pas été significatif, puisque finalement après on s'était stabilisé. Mais vous voyez que sur ce genre de configuration, quand on a un rebond et puis que ça se stabilise, eh bien on a plus de chances de repartir à la baisse qu'à la hausse. Donc voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette configuration technique, si on regarde un petit peu les configurations antérieures. Alors, il y a eu un fixing aujourd'hui. C'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et donc en ce qui concerne les statistiques, on a quelque chose de très équilibré. Alors je vais revenir dessus. Alors on n'a pas énormément d'occurrence, on a 53% de probabilité haussière, ce qui n'est pas beaucoup. Alors la chose qui est marquante par contre, c'est que, comme vous le savez, ces statistiques elles se prennent sur 15 ans. Lorsqu'on analyse la courbe de résultats, en fait on avait une probabilité fortement haussière sur la première partie de la phase de test, à partir de 2008. Donc on avait beaucoup de probabilités haussières jusqu'à 2008. Et à partir de 2008, les probabilités sont fortement baissières. Voilà pourquoi dans mon analyse, j'ai privilégié une phase de baisse. Parce que je privilégie toujours, lorsqu'il y a comme ça égalité, les configurations les plus récentes comme étant les plus significatives. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501